Louis XIV en costume de sacre. Ce costume de Louis XIV a été créé en 1701 par le peintre français Yassin Trigo pour satisfaire le désir de son petit-fils Philippe V. Louis XIV conservera ce tableau et l'accrochera à Versailles. Ce tableau est, entre guillemets, un portrait officiel de Louis XIV. C'est un tableau huile sur toile mesurant 277 par 194 cm. Elle est du mouvement baroque. Elle a été exposée au Louvre à Paris. Derrière Louis XIV, le rideau rouge couleur pourbe de la majesté. Louis XIV a 64 ans, corps physique. Il porte une perruque noire, une croix de l'ordre du Saint-Esprit, l'épée de Charlemagne, les fleurs de lys représentant la royauté sur son montant couleur bleu royal avec une hermine, le sceptre, la couronne royale et la main de justice. Il pose avec un pas de danse, corps symbolique, un arrière-plan derrière la couronne et la main de justice. Nous voyons la déesse Hémice, fille d'Uranos et Gaïa, prodiguant à l'aiseuse des conseils. C'est une allégorie de la justice. Elle porte la balance de la justice dans sa main. Elle incarne aussi l'ordre établi à sa gauche, un peu à retrait. On trouve un trône royal à fleurs de lys et construit avec des dorures.